bonsoir mes amis bah écoutez oui je sais bah en ce moment je vous le dis à chaque vidéo je suis désolé ça va faire peut-être qu'un jour ou une vingtaine de jours je vous ai fait la dernière comme la précédente c'était il ya trois semaines et j'avais dit que j'en ferai de façon un peu plus régulière donc veuillez m'excuser je pense que ça va être une des résolutions ajoutées pour l'année 2020 voilà de quoi nous allons parler ce soir alors tout simplement un petit bilan donc de fin d'année sur ce que j'affectionne particulièrement comme matériel ça va pas être tellement par rapport aux box est ce que bon les box moi je pars du alors je pars le box électro d'accord deux ou trois accus comme la relot trois accus moi je pars du principe qu'une box on met on met des accus dans une puissance ça peut varier un petit peu mais bon voilà c'est pas vraiment ça qui fait la vape moi j'ai envie de dire que c'est plutôt l'ato ou le dripper que on veut dire j'affectionne plus particulièrement au niveau de ma vape parce que c'est toujours un compromis une recherche entre saveur et vapeur voilà alors avant de commencer je vous remercie également mais je pense que je vous l'avais déjà dit lors de la dernière vidéo une vraie usine à gaz celui ci on va en reparler tout à l'heure tout ce que je vais vous montrer ce soir évidemment c'est du matériel que vous avez déjà vu et tout ça mon choix va juste se porter sur tout simplement quel ato je n'arrive pas à lâcher et il n'y a pas à dire peu importe le liquide même peu importe l'école que je mets dedans c'est toujours cet ato là qui m'affectionne particulièrement mais pour les plus anciens sur ma chaîne vous savez déjà lequel ato dont je vais parler au final qui sera seul je vais retenir sur mon préféré concernant ma vape perso bien sûr voilà alors ce petit remerciement était orienté sur ma chaîne youtube puisque malgré mes absences on va dire depuis un mois et demi où j'ai fait que peut-être deux vidéos seulement voilà alors que je vous ai habitué à en faire une peut-être une semaine ou une max tous les quinze jours c'est d'être de plus en plus nombreux à vous être abonné à ma chaîne puisque je crois que là au dernier nombre qui était affiché j'étais à 396 peut-être que j'arriverai au premier janvier 2020 est à 400 tourons c'est formidable super motivation pour présenter encore plein d'autres choses et surtout de m'engager à vous faire au moins au moins une vidéo j'ai envie de dire un max 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 au niveau du délai quinze jours max et on va dire une fréquence qui se pourrait être vraiment intéressante c'est au moins une semaine voilà donc là comme vous pouvez le constater j'ai mis quelques cam donc celle là en plan rapproché pour vous montrer que j'ai deux bacs ici mais j'ai également deux bacs à côté de moi vous le voyez peut-être pas car ils sont empilés mais il y en a en dessous donc on a quand même quatre bacs de matos donc quatre bacs de matos ça vous pouvez peut-être pas là j'espère que je vais pas faire une connerie ou faire n'importe quoi et vous avez également il me reste quelques jus alors je sais que tout s'écroule pas parce que là ça serait vraiment chaotique pour la vidéo voilà j'ai encore quelques jus comme vous pouvez le voir dans la boîte je compte 2 4 6 8 10 12 une quinzaine de liquide sous la main mais évidemment quand on évapoteur depuis un certain nombre de temps en ce qui me concerne voilà on a envie toujours d'avoir un petit tournover même si je suis comme accès on va dire sur des liquides qui sont plutôt fouettés frais vous l'avez bien compris puisque je vous en avais déjà parlé lors des dernières vidéos voilà cependant cependant j'ai recommandé alors évidemment bien joué jp tu as tout mélangé il est peut-être tombé ouais ouais c'est celui ci là en fait je l'avais un petit peu délaissé alors on est bien d'accord les liquides d'unicorne bon on est toujours un petit peu ils sont pas cher du tout après on pense que le goût n'est pas assez exhaustif assez prononcé dans les arômes celui ci que j'ai abandonné que j'avais nicotiné donc c'est le petit jus comme vous pouvez le voir ici le petit jus je suis tiens ça m'énerve j'avais envie de vaper un gourmand au moins le matin au petit déj et celui ci je franchement je l'avais vraiment abandonné dans mes cartons je les remis en ato je les vapes et franchement formidable formidable je trouvais qu'il est celui ci par exemple il y avait une goût de cacahuète trop sèche et en le laissant stiper peut-être un mois et demi sans y retoucher ça s'est légèrement estompé pour laisser une note un peu plus sucré un peu plus arrondi donc bah j'écoutais finalement je les recommande et 2 que je vais nicotiner et faire stiper pendant un ou deux mois sans y toucher voilà vous avez bien compris que ce soir c'est le bilan de fin d'année je vous parle un petit peu de tout peut-être et de rien et que voilà enfin bref donc voici alors on va profiter de ce plan rapproché ici donc les deux boîtes que vous voyez là je n'ai pas déballé c'est encore scotché presque pour certaines heures du dernier déménagement pourquoi on va parler plus de matériel électronique sur les box que je vous avais montré au vietnam que je fais que je fabrique avec les boîtiers voilà il ya du composant on a également donc les emballages des box que j'utilise actuellement on a aussi pour de la vape serré vous savez les pods que je vous ai présenté on est plus voilà sur box pod mode méca tout ça voilà le but de cette vidéo n'est pas de votre tour déballé et encore moins tout ce qui on va dire apporte de l'énergie à la taux pour vaper voilà moi j'avais plus envie de faire un retour sur les atos donc éventuellement vous en vous en rappeler quelques-uns que je vous ai montré au moins cette année et pour vous dire au final qu'est ce que je retiens parce que il faut comme savoir quelque chose pour ma part en tant que ma potter comme vous vous avez vos vos habitudes vous avez des choses qui vous lasse vous avez des vous ou alors vous avez vraiment un matériel ça fait trois ans que vous vapez dessus ça se passe bien et puis ça vous passe même pas on va dire dans l'esprit d'en changer voilà moi j'étais un petit peu dans ce cas c'est un bon matos qui fonctionne avec un bon goût de vapeur qui me convient ne lâche pas et tu le gardes et puis vas-y tu vape là dessus après j'ai plutôt eu on va dire pour vraiment continuer dans la vape et toujours avoir cette même envie cette passion dans la vape c'est toujours parce qu'on n'oublie pas qu'on a peut-être enfin ce qui concerne un arrière-plan un paquet de cigarettes au fond de la tête donc pour moi j'ai envie d'un renouveau et d'essayer d'autres matos donc apparemment plus moderne plus évolué on a on a du tactile pour les box on a concernant les 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 j'ai oublié le terme bref au niveau des coïs vous avez du ni80 vous avez du cantal vous avez tout un tas de choses des atouts différents des air flow comme ci comme ça voilà vous avez tout un tas de matériel et en fait moi j'avais envie de tester au degré à gré ce qui se faisait et moderniser ma vape pourquoi pas pour avoir du renouveau voilà alors donc le but de cette vidéo en fait c'est de vous dire est ce que par rapport à un matériel que j'affectionne peut-être ça fait un an et demi que je vape dessus peut-être un an et demi ou un an un an et demi je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait acquisition de ce matos j'ai voulu découvrir d'autres d'autres sentiers concernant la vape voilà est ce que l'architecture d'un ato par rapport à l'air flow bottom air flow enfin voilà par rapport à tout ça alors quand je dis ato on se comprend bien je vais englober ato et dripper voilà il est vrai que dans mon boulot au quotidien pour moi c'est beaucoup plus facile de vaper sur un ato reconstructible que de faire le plein avec un dripper constamment ça j'ai envie de dire c'est plus ce petit plaisir à la maison et chose que je suis en train de perdre actuellement parce que j'ai toujours deux atos deux ou trois atos qui sont voilà et j'ai pas envie de me faire de m'embêter on va dire à faire du remplissage sur un dripper c'est comme ça et puis ça se trouve dans trois mois je vous refais une vidéo en disant que je suis hyper dripper à la maison et même si au boulot bref je vais recentrer donc le la chose donc comme vous pouvez le voir en plan serré deux bacs sur quatre deux bacs que je vous ai mis là pourquoi d'un côté nous avons les drippers et d'un côté nous avons les atos reconstructibles et des atos avec des coils pré fabriqués voilà alors je vais essayer de vous montrer je vais essayer de vous montrer pour rappel là c'est d'avis parce que vous voyez moi je suis organisé on voit rien vous voyez j'écris dans chaque bac j'écris effectivement tous les atos qu'il y a dans chaque bac voilà c'est ça rien c'est pas grave moi ça me fait plaisir voilà donc ça c'est pas très important donc comme je vous disais ok dripper machin tout ça voilà donc actuellement je suis plus à taux reconstructibles parce qu'au quotidien pour moi c'est beaucoup plus pratique et en fait à la maison également je suis un peu flemmard donc je reste sur les atos que je remplis et puis voilà je fais je drippe plus beaucoup alors qu'est ce que qu'est ce que j'ai dans ces deux boîtes là je vais pas tout vous déballer rassurez vous sinon la vidéo va durer une heure mais donc pour rappel du matériel que je vais incliné comme ceux ci voyez on avait les tornados souvenez-vous de chez ejoy de mémoire j'ai pas de bêtises j'espère et joy voilà donc on avait cela que je veux j'avais vanté de par leur goût mais que j'avais également dénigré peut-être sur la façon de coiler sauf attendez il y en a au niveau du goût qui était vraiment pas terrible c'était le tornado héros tornado héros souvenez-vous pour moi une saveur complètement insipide aucun aucun intérêt voilà alors je vais dire peut-être pour faire du cloude mais maintenant j'ai envie de dire qu'un ato pour ceux qui de base ont fait du cloude comme on veut ok voilà donc ensuite alors là oui j'avais une réserve impressionnante impressionnante mes amis à l'époque non déballé regardez ce n'est pas c'est ce n'est pas déballé je vous raconte pas de bêtises voyez c'est pas déballé parce qu'à l'époque j'étais tombé c'est comme quoi il n'y a rien de il n'y a pas de hasard dans la vape parce qu'à l'époque il n'y avait que l'amite 22 voilà c'était l'amite 22 et ben tellement qu'à l'époque je l'aimais cette amite 22 que je l'avais commandé par cinq six fois de peur qu'un jour ça s'arrête pour on ne sait jamais si je vais vaper jusqu'à la fin de ma vie au moins chez ce matos là vous voyez bon et ça voilà je dirais pourquoi comme par hasard l'amite 22 donc voici donc on a donc voilà la série des ejoy des tornados chose que je vous avais déjà présenté le tornado héros je trouve moins bon ah ouais alors on avait du serpent rta machin alors il y a un truc qui m'avait pas plu du tout je sais plus quoi parce qu'il y avait un goût métallique je crois que c'était celui ci avait un goût métallique quand je vais appeler donc j'ai laissé tomber tout de suite on avait de l'obs aussi à un moment donné ouais j'étais assez fan d'obs voilà c'est bizarre non il n'y a pas de liquide dedans non donc on avait de l'obs donc avec un bottom air à top air flow pardon donc ok bon bah il y avait il y avait il y avait obs j'essaie de pas casser ce serait dommage à l'époque mais au final au niveau saveur je trouvais pas ça exceptionnel donc on avait eu le créus également un qui se trouve ici je ne vais pas tous les sortir le thémis le thémis m'a écouté il est là le thémis vous voyez j'ai ressorti et pour mémoire le thémis je m'en excusez moi il ya encore le bruit des cloches derrière j'ai déménagé mais on entend toujours les cloches donc le thémis va pour info je l'avais surtout utilisé quand j'étais aux states souvenez-vous vous présentez des jus j'aime au niveau restitution de saveur il n'est pas avare par contre c'est une pompe à jus oui c'est une pompe à jus voilà une pompe à jus en sachant que ce que je mets dedans ça c'était sur l'unicant de vape également le red ice je vous l'avais présenté vous savez je vous ai déjà tout présenté le red ice et ben figurez vous j'avais laissé dans un coin parce qu'à un moment donné je l'avais vaper je me suis dire ça comme un arrière-goût durée l'astère voilà je vais les laisser et en fait il a également ce type et il a il s'est arrondi au niveau du sucre il s'arrondi au niveau du sucre donc il n'est pas désagréable on s'éloigne vraiment durée l'astère pour sur ce produit puis du coup eh ben qui dit gros flash gros gabarit puisque vous savez je n'ai pas vidé beaucoup eh ben je me suis dit c'est peut-être l'occasion de ressortir justement le tennis voyez c'est peut-être justement l'occasion de ressortir le tennis qui est une pompe à jus ça tombe bien j'en ai d'avance voilà alors il ya eu également de chez oumi et un de chez oumi et il ya bien ce de ce petit là alors je sais plus pour quelle raison je la bonne abandonner rapidement parce que moi je moi franchement si un atout est bon moi je n'hésite pas je vais le garder je vais l'utiliser au quotidien j'ai pas hésité à le ressortir j'ai pas hésité à le ressortir et puis voilà le vape est régulièrement si franchement l'atout il est bon moi je garde il ya aucun souci je n'ai pas va pas beaucoup dessus pour les raisons à l'époque je voilà je peux pas me souvenir de tout ce que vous voyez devant vous mais je n'ai pas beaucoup ressorti celui-ci peut-être à retester pour voir lequel est qu'est ce qui ne me plaisait pas dans celui ci alors voilà alors là pareil depuis peu vous voyez vous souvenez je veux dire le killing rta alors sur celui ci j'avais bien démarré le dosage coton par rapport aux mèches il fallait vraiment entre eux le mèche bien 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 enrobé de coton enfin bourré de coton si je puis dire tout en aérant bien la base du coton pour que le jus puisse avoir une bonne capillarité dans ce coton est en fait ça a plus ou moins marché et je sais pas je n'arrive plus à l'applicose est celui ci alors c'est une vape un peu plus mousse je l'apprécie franchement je vous assure que je l'apprécie et puis pour le coup ben j'utilise moi j'ai un truc que je trouve que j'arrive vite au dry hit avec le mèche il se voilà pourtant je vape dans la tolérance qui est indiqué par rapport aux mèches que je monte dessus et au final je pensais que c'est un truc que j'aimerais et puis franchement d'ailleurs rien qu'à le regarder franchement j'ai envie de le recoillir enfin de remettre un mèche dessus mais voilà je sais pas je re je sais pas je passe une journée une journée et demi je repars sur du dry hit je comprends pas mon coton est aéré machin je vois donc je le relaisse de côté malheureusement et puis alors bon je vous passe pas ça ça c'était au moins il ya deux ans mes amis c'est fini je ne vais plus là dessus on est bien d'accord c'était tous les smokers les dérivés tv 8 et b12 tv baby tv tout ce que vous voulez avec des mèches mais c'est complètement au niveau du goût insipide ça n'a peu d'intérêt donc ça c'est fini pareil alors alors ça on était dans les débuts de la vape enfin de ma vape pardon ça c'était le conqueror mais ça c'était mes premières vidéos il ya deux ans et demi vous avez présenté de chez wotofo alors là c'était au forum et du microcoil là dedans il n'y a pas beaucoup de place petit plateau et tout par contre au niveau des saveurs waouh et c'était un des premiers à des pionniers avoir une capacité comme relativement importante pour des petits coils donc franchement une fois qu'on avait fait le plein on pouvait passer vraiment beaucoup de temps avant de refaire le plein en illiquide voilà donc ça je voilà même à la rigueur un matos qu'à trois ans je serais capable de le recoiler tranquillement et d'enfinir mais le problème qui soit aujourd'hui ma vape ma vape si je puis dire ma vape et beaucoup plus bourrin j'ai vraiment besoin d'une dose d'une dose voyez là moi je suis 67 mois j'essaie de réduire les watts mais j'ai vraiment sur un thémis double coil de coil balaise cotonnage coteau en abonnance pas trop pour que évidemment une capitalité qui se fasse je suis plus sur le vape de bourrin voilà pour être rassasié j'ai besoin d'être rassasié maintenant c'est pour ça qu'il ya beaucoup d'atouts là dedans que je peux plus utiliser parce que c'est trop 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 léger une crocoil comme ça 30 watts voilà parce que c'est ma vape aujourd'hui voilà c'est comme ça voilà mes amis bon passons alors ça évidemment il y en a d'autres il y en a d'autres au fond du bac et tout ça c'est toute ma réserve que je vous ai sorti là on a parlé des obs ok on a parlé de l'ami de 22 à l'époque des serpents serpents mini on a voilà on a tout un tas de trucs on a de la mythe ici du reconstructible évidemment qu'est ce que c'est que ça ah ah ben ça un ami de 25 dit donc l'ami de 25 à alors moi je vous avais dit je vous l'avais j'avais acheté en six exemplaires l'ami de 22 ok donc qui n'est plus déballé pourquoi parce qu'entre temps il était sorti l'ami de 25 et l'ami de 25 en restant sur du single une colle il y avait une capacité plus importante que son petit frère voilà et ce qui est impressionnant c'est qu'avec les il ya un air flow à 45 degrés enfin 3d ils appellent l'air fond 3d en fait et en fait bon ben voilà je vous en dirai après j'allais déjà vous dire que c'était mon préféré mais ça vous savez déjà et à côté donc on a un bac pour vous voyant pour rapprocher on a un bac et bas et ben là c'est tous les drippers bon ok bon bah là les drippers c'est pareil on a du mini avec le sq de chez d'hydrabit à l'époque et ouais mon premier premier dripper le tsunami 24 et c'est la première expérience que j'ai eu d'une vape sur dripper et j'ai sa part fort en fait que j'ai réellement vu ce que c'était que le goût d'un jus sur dripper voilà donc c'est pareil ensuite debat dans chez guide vape on a on a d'autres trucs puisqu'on a le médusa on en a plein d'eau on a un gros truc de bourrin tout ce que je alors pourquoi je passe vite parce que tout ça on est bien d'accord c'est des choses que je vous ai déjà présenté dans toutes les vidéos depuis deux ans deux ans et n'y ok donc on a le tsunami 24 c'est la même chose tous les quatre n'est d'accord ça c'est un faux d'autres pod ok j'avais testé donc des défauts donc le peerless également de chez geek vape le skywalker vous le savez vous je l'utilisais pas mal le de chez digif les ventes on avait le phare le pharaon le pharao je sais pas quoi vous souvenez un dripper assez complexe un point dripper et tout ça ok un truc de bourrin voilà ensuite évidemment on est passé chez autofo avec le nudge le nudge avec qui j'ai comme vape et pas mal et évidemment on a tous ces petits pod pod pour une validation lignation indirecte éventuellement je visite je ne les utilise plus cependant quand on est en voiture avec des gens qui ne fument pas et qu'on n'a pas envie on va dire de faire un brouillard de vapeur dans la bagnole franchement ça c'est comme ça dégage une petite vapeur si vous mettez un mentholé qui n'est pas d'ailleurs désagréable personne n'en reçoit et ça vous permet quand même de faire un petit tirage et règle nicotine qui va bien quand vous conduisez que vous avez des passagers à bord qui ne fument pas voilà bah écoutez en gros voilà il ya plein de matos puisque j'en ai encore issu voilà machin j'essaye de faire vraiment un résumé parce que je vois que la vidéo ouais on arrive à une vingtaine de minutes peut-être je vais couper ce que je me suis levé tout à l'heure là au niveau des jus bah qu'est ce que j'ai actuellement je vous ai dit c'est un bilan de fin d'année donc je vous dis tout mes amis donc j'ai toujours mes pop de chez pop vapeur mes produits ok de chez pop vapeur alors on n'est que sur du fruité frais on est d'accord au niveau du frais ben là je retape dans le red ice la grande bouteille que vous voyez ici d'accord bon bah puis j'ai toujours et mon chouchou vous savez très bien le ice mince pro ok ça vous savez voilà j'en ai toujours voilà et le reste c'est deux petits boosters de nicotine à 20 mg ok donc voici voici le bilan donc là il ya tout un tas de box mécan électro home made tout ce que vous voulez ici voilà donc le résumé de ce soir concernant le matériel à qui alors pas que depuis un an depuis peut-être deux ans voire deux trois ans peut-être ok et là vous allez me dire bon bah alors ta couche c'est quoi ton ato préféré on avait dit qu'on ne parlait pas des box vous le savez très bien les amis vous le savez très bien c'est lequel évidemment c'est lequel j'ai peut-être je sais pas si je regarde mes fiches j'avais 18 plus 22 c'est facile donc 40 sans parler des box j'ai environ entre 30 et 40 parce qu'il ya des doublons on a bien d'accord vous avez bien vu pour le pour le pour la mit 22 donc il ya des doublons on va dire peut-être aller je vais faire je vais couper j'ai peut-être 30 32 matos différents au niveau de ma vape donc j'ai essayé chaque matos j'ai coïlé j'ai essayé j'ai cotonné j'ai fait des choses différentes et tout ça pour en revenir toujours et toujours mais ça vous le savez à mon ami 25 franchement je ce soir si j'avais pu vous annoncer un autre ato que l'ami 25 je suis sûr ça aurait fait plaisir à beaucoup de monde parce que on serait dit il n'y a pas que ça qui compte il n'y a pas que son ami de 25 mai mais dès que j'ai envie d'apprécier ma vape j'ai envie d'apprécier les arômes d'un jus j'ai envie d'apprécier une bonne vapeur je pense pour l'avoir cotonné 200 300 fois 500 fois je suis incapable de vous le dire donc il y a une maîtrise peut-être aujourd'hui qui est faite qui n'est peut-être pas parfaite c'est clair mais ben je reste sur mon ami 25 et j'ai regardé depuis peu sur google à savoir mais est-ce qu'on peut encore se procurer cet ato parce que là où j'ai fait beaucoup de doublons dans ce que je pensais vaper jusqu'à fin du jour je rigole comme l'ami 22 d'ailleurs et à l'époque oui c'est comme l'ami 22 que j'ai pris au moins par cinq c'est marrant et l'ami de 25 comme je dis la grosse différence c'est que au niveau de la chambre d'atomisation on peut faire un gavail coil plus important avec une capacité de remplissage beaucoup plus importante avec un coil il produit beaucoup de vapeur mais il reste raisonnable si je puis dire ça reste raisonnable sur sur la consommation d'huile liquide en fait voilà donc aujourd'hui donc on va dire que j'ai peut-être allé j'arrondi à deux ans de recul sur du matériel différent aujourd'hui en cette fin d'année 2019 mon ato qui reste à ce jour indétrôné indétrônable c'est mon ami de 25 voilà voilà mes amis donc vous avez vu je vous avais dit que c'était sans surprise pour ceux qui me suivent depuis un certain temps mon ami de 25 je n'arrive pas le quitter donc je vous ai dit juste avant que j'ai essayé de voir sur google où est ce que je pouvais m'en procurer encore un ou deux je suis un acharné je suis un acharné puisque j'en ai quand même un autre bleu nuit qui est donc en réserve d'ailleurs c'est assez étonnant qu'il soit mis en boîte parce que généralement j'aime bien mettre deux jus différents dans mais c'est pour m'obliger également à passer sur d'autres matos pour pas ne rester que sur l'ami de 25 et c'est vrai que là pour retrouver c'est un peu plus difficile ça se trouve encore vous l'assure vous avez vu je vous publicite pas l'année 25 pour l'acheter là il ya aucun partenaire il ya rien du tout puisque d'ailleurs c'est un ato à mon avis qu'on va avoir peine à trouver mais franchement je celui ci pour l'instant il n'y a rien là dedans dans ces dans ces deux boîtes que vous voyez en plan rapproché ou que ce soit à côté de moi ces deux boîtes mais qui sont plus des box mais qui peuvent contenir également quelques atomes et bref sur cet ensemble de matériel que vous voyez là je n'ai rien qui me procure plus de plaisir aujourd'hui que mon ami de 25 et évidemment ça concerne mes goûts on est bien d'accord c'est mes goûts de vapoteur 1 évidemment là dedans je suis sûr qu'il ya un ato dans ces deux bacs là il ya un ato qui peut correspondre à un vapoteur qui lui pourrait faire la même vidéo en disant moi moi le conqueror c'est mon ato depuis trois ans j'ai rien vu de mieux voilà parce que évidemment il ya autant de vapoteur que de matos que d'envie que de goût que de façon de vinper voilà donc mes amis je pense que la prochaine fois qu'on va se revoir ça sera en 2020 parce que là à quelques jours de nouvelle année je pense pas refaire une vidéo voilà parce que faut savoir que je fais moins de vidéos parce qu'il ya eu encore déménagement j'ai donc repris mon job un boulot qui passe beaucoup de temps un boulot qui ou acquis où j'ai dû également repartir en formation pas pouvoir prendre le tof parce que c'est des formations pas pour apprendre le taf parce que ces formations continue donc voilà j'ai énormément de voilà tout réorganiser j'ai pas eu un seul instant avec moi pour moi et voilà ce qui explique également mon absence et puis bon je n'ai pas également de nouveaux matos à vous présenter aussi ça aussi ça joue parce que bon effectivement si j'ai un nouveau matériel à vous présenter bon je me dis moi j'aime pas faire attendre si on voit un matériel ou si moi je fais l'acquisition ce qui est à 95% des cas si je fais l'acquisition de mon matériel ça me démangeait d'essayer de vous présenter le plus rapidement possible voilà après avoir effectivement eu un retour personnel sur ce matos pour pas vous dire de conneries voilà donc en tout cas merci merci encore de vous abonner à ma chaîne parce que ça ça me fait plaisir voilà il n'est pas il n'est pas marqué sur l'écran bref en tout cas j'avais 396 abonnés j'en ai peut-être moins pour cette vidéo parce qu'il y en a qui ont peut-être se désabonner vous savez des fois on n'aime pas les on peut pas aimer toutes les vidéos des fois on s'abonne sur un coup de coeur sur une vidéo et puis il ya la vidéo d'après on nous dit ouais finalement moi ce qui fait ce gars là ça m'intéresse pas enfin bref sans penser vous revoir je vous souhaite évidemment d'heureuse fin fait de fin d'année voilà moi juste mes résolutions 2020 effectivement c'est ben toujours dans de la vape je vais peut-être pas faire plaisir à tout le monde en disant ça mais oui oui c'est vrai des fois il y a quelques cigarettes encore 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 c'est vrai ça me soustrait pas puisque 95% de vape sur ma journée je pense pas que ça doit me soustraire et me faire avoir des remords de vous faire une chaîne sur de la vape même s'il y a 5% encore dans certaines occasions où ça m'arrive de premier clope je pense que je suis même pas je crois j'ai envie de dire je suis même pas un vape aux fumeurs je suis bien en dessous quand je vous dis ça c'est peut-être que ça m'arrive de temps en temps de voilà bref moi c'est la chaîne de l'honnêteté je suis un amateur donc je vous dis les choses telles qu'elles sont donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année je reviens vers vous je vous assure le plus rapidement possible et maintenant c'est peut-être pas j'espère qu'il n'y aura pas de mauvais sort par rapport à ça je vous souhaite une bonne année et puis je reviens très vite mes amis à la prochaine allez ciao ciao et